Russiaté, je ne sais pas quoi, et puis France Inter et puis d'autres radios plus officielles en France. Rachatudé, tu as écouté Rachatudé aussi ? Oui, voilà. D'accord. Et donc c'est vrai qu'il y avait quand même une grande différence entre les deux discours. Mais en tout cas, la question en fait forte en fait, ce que j'aurais bien voulu comprendre c'est, justement, est-ce qu'il pourrait, je pars d'un principe purement scientifique, est-ce qu'on sait ce qu'il y a qui nous lie entre nous, entre les peuples, c'est une espèce d'électromagnétisme on va dire, on va faire un exemple comme ça. Alors, est-ce qu'il y a entre les États, on pourrait se détacher facilement ? Comment ? Vous savez un peu peut-être ce dont je parle. En gros, voilà, est-ce qu'on pourrait se détacher d'un État pour se rattacher à un autre ? Dans la mesure où je pense que j'ai écouté, et moi qui n'ai pas beaucoup lu, mais quand même, je connais aussi l'attachement fort que nos deux civilisations, celle des Russes et celle des Français, qui sont vraiment, là pour le coup, européens, mais dans l'Europe, mais avec nos civilisations pures, et là je reviens sur ce que disait Romain Garry, qu'une Europe, elle est forte quand elle est multiple, est-ce que ce n'est pas là, justement, le moment où il pourrait y avoir vraiment des relations très stables entre nous, alors que nous voyons qu'au-delà de l'Atlantique, il se passe des choses qui sont, comment dire, pour ma part, et pour beaucoup d'entre nous, qui ne sont pas européens du tout, une attitude qui est purement d'une autre civilisation, alors est-ce que nous avons complètement adhéré à une autre civilisation, qu'elle soit britannique ou, enfin, à mon avis, c'est une... Il y a eu un décalage, tant mieux ou tant pis, mais il existe réellement, et j'écoutais juste M. Macron qui disait dans un premier temps, enfin, je ne vais pas dire ce qu'il disait, mais à mon avis, c'est ce que j'ai pu comprendre, qu'il fallait de toute façon ne pas tourner le dos à des personnes, enfin, des adhérents à la paix en Europe. Je pense que les Russes ne nous ont jamais, enfin, jamais entendu des choses terribles envers nous. Ce n'est pas une main tendue qui est là, c'est véritablement beaucoup plus, c'est une reconstruction profonde de notre reconnaissance dans une Europe avec notre force qui est, évidemment, quand on imagine, comme pourrait l'imaginer naïvement beaucoup de personnes, en disant qu'il vaut mieux avoir des blocs très solides les uns entre, par exemple, la Chine, l'Inde, les URSS, et puis l'Europe, que ce soit des blocs très forts pour se confronter les uns et les autres. Je crois que la force de l'Europe, ça a été tout l'inverse depuis toujours, ça a été justement ne pas être un bloc de force, mais au contraire être celui de la réconciliation, mais absolu, mais que ça marchait absolument bien, quoi. On ne met en aucun cas à être un bloc uni. C'est, je crois, à mon avis, l'instant où on devrait prendre conscience que l'Europe, telle qu'elle est définie par... Enfin, j'ai eu ce sentiment entre M. Poutine et lui-même, en fait, parce que s'il est tout seul à parler, en disant que notre Europe, elle est bien quand elle n'est pas très forte, elle est bien, justement, quand elle est souple et quand elle arrive à communiquer avec tout le monde, sans que nous, en tant qu'Européens, nous en subissions quelques... Au contraire, nous en rapportons des grandes... Comment dire ? Un grand honneur, une grande aura sur le monde. Enfin, est-ce que je... Voilà, c'était un peu, en gros, mon idée. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bien sûr, Didier, pourquoi pas ? Nous avons bien compris, alors... Enfin, je rêve un peu, mais... Je crois qu'on est dans l'immédiateté, dans l'urgence, et il faut arrêter de ressasser le... des pseudo-histoires... Enfin, montées de toutes pièces. Moi, je parle notamment, actuellement, de ce que font les... les peuples... Enfin, le peuple américain... Enfin, pas le peuple, mais je ne sais pas trop quoi, mais ce qui passe... Comment dire ? De l'autre côté de l'Atlantique, il n'est absolument pas, à mon avis, tolérable dans une... Ce n'est pas une démocratie européenne. Nous sommes européens. Je crois que ça... Comme je le disais quelques fois, ça ne s'explique pas. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on n'est pas, on sait ce qu'on veut, on ne veut pas. C'est aussi, peut-être, cette fameuse force secrète, profonde, que sont les Français, les Allemands, les... Mais de source profonde, on sait très bien ce qu'on n'est pas, et ce qu'on ne veut pas. Nous l'imposer de cette façon, je crois que... Ben, je crois qu'il faut... Voilà, je n'en sais rien, maintenant. C'est cette présence de M. Poutine, qui, pour moi, est loin d'être, comme ça, épidermiquement parlant, n'est pas du tout désagréable. Ce qui ne m'aurait fait pas du tout le même genre, si M. Trump était venu. Enfin, voilà. Je laisse le... C'est-à-dire que votre arrivée de Trump et Poutine, c'est la même chose ? Non, au contraire. Ou peut-être que c'est deux concourants qui vont avoir des idées variées, et surtout, en Europe, ils ont tous les deux des problèmes, et c'est peut-être que c'est la France qui peut être intermédiaire, non ? C'est ça, Didier ? Oui, complètement. Et puis, pas que la France, mais pas une espèce d'Europe qui se prétendrait être autre chose que l'Europe, quoi. C'est là où... Enfin, il y a un côté ridicule, pas ridicule dans le sens déshonorer ou humilier quelqu'un, ou un État, ou au contraire. Mais c'est...